la pensée est le médium entre la terre et l'univers paul clé journal chapitre 4 l'exposition camion l'exposition camion origine des bois brûlés l'élément feu la frontière des sculptures de chaumaux attention au danger de la couleur quinze mille visiteurs en un mois la visite d'andré breton la mort d'andré breton iris claire et la brouette une métacuite à l'hydromel une musique concrète extrêmement bizarre avoir faim d'entendre quelque chose la décomposition du raisonnement humain un piano désenrégimenté l'espasme funèbre bruit sur la terre et l'ouverture des portes de l'enfer sadiquement vôtre un magnétophone trouvé dans les poubelles être passionné même à en crever rapprocher les matériaux émettre des cellules d'amour la panoplie du serreur de bottes une superbe rose rouge un médium disponible à toutes les sensibilités les sept coups de téléphone le film allemand une cellule en or j'ai rencontré jean camion en allant comme ça voir dans les galeries un jour je suis rentré chez lui et on a parlé un petit peu et il a dit qu'il viendrait me voir et puis il est venu me voir à paris là où j'étais j'avais fait des toiles noires j'avais mes bois brûlé déjà et alors il s'est enthousiasmé et comme il est végétés aussi dans sa galerie il a cru que moi j'allais faire un boom terrible dans l'exposition et alors j'ai préparé cette exposition le boom a eu lieu mais non au point de vue financier après avoir été au hall à ce moment là je plongeais je prolongeais mon temps davantage à hacher je rentrais alors à paris des fois le samedi et le dimanche et c'est là où j'ai commencé mes premiers bois brûlé je faisais ma cuisine au feu de branchage dehors alors je voyais cette braise qui s'éternisait là je disais dire qu'on ne peut pas conserver cette braise là une braise noire qu'elle est belle et puis un jour un jour j'ai refusé de raisonner j'avais une petite sculpture je l'ai foutu au feu et puis j'ai essuyé tout ce qui voulait tomber et ça a été le commencement du bois brûlé mais je vais vous dire l'origine véritable du bois brûlé c'est ça qui est important un jour d'été j'avais 14 poules il n'ya pas longtemps que j'étais rentré de captivité et je taillais beaucoup de bois blanc c'était l'après midi et le ciel commençait à se couvrir assez bien tiens je dis il va faire de l'orage va falloir aujourd'hui que je donne à manger aux poules beaucoup plus tôt alors vers quatre heures je m'approche du poulailler j'étais sous un pain je prends mon sac et je distribue à mes 14 poules autour de moelle de grains au moment où je jette le grain l'orage me tombe sur la tête sur le pain c'était tellement puissant que j'ai rien entendu j'ai vu des étincelles partout et ce qui m'a effrayé ce que mes poules et les coques qui ne volent pas tout le monde s'est embolé il n'y avait pas de barrière ils sont restés deux jours sans revenir ils ont cru que c'était moi qui faisait le feu et bien j'ai pleuré j'ai cru que tout était foutu quoi comprenez je me suis dit ça y c'est fini tellement j'ai eu peur j'ai pleuré de commotions nerveuses j'ai été voir un peu les ruches qui étaient autour de moi il n'y avait rien du tout deux jours après je commençais à brûler le bois et je ne me brûlait plus quand je prenais le bois brûlant il ne me brûlait plus les mains je faisais un peu comme les hindous vous voyez comme ça comme ça vient de loin ça vient du ciel ça vient de l'invisible et j'ai brûlé du bois à partir de ce moment là quand j'ai eu livré le bois blanc à cette force qu'on appelle le feu l'élément feu alors c'est un peu comme la céramique la céramique vous badigeonnez un peu de peinture sur une pièce et puis vous la foutez au four et le four vous renvoie ce qu'il veut bien le bois brûlé c'est pareil le bois brûlé brûle l'empreinte de l'homme qui est basse et il apporte un superflu qui est une persuasité qui est une noblesse cette braise qui s'écaille éléphant alors quand on pense avant quand on avait une sculpture en bois ont taillé ça en bois il y avait une petite fente on ne dormait pas la nuit pour venir reboucher ça avec du mastic et moi aujourd'hui j'alimente mes fentes et je mets du goudron dedans parce que je vois que c'est le sang du bois qui suinte c'est beau alors j'ai cultivé tout ce qui était nature et tous mes bois brûlés sont fendus de partout aujourd'hui quand je fais visiter le sanctuaire des bois brûlés je dis aux visiteurs voici la frontière des sculptures de chômeaux c'est à dire je ne peux pas aller plus loin en tant qu'homme le bois brûlé et les modulations sacrées pour moi c'est quelque chose de frontière je ne peux pas aller plus loin c'est un maximum d'expression et c'est un aboutissement définitif de mon incarnation sur la planète et je dis souvent aux visiteurs ce sont des empreintes que je ramène d'une autre planète j'en ai conscience en passant par le tuyautage de l'intuition le reste tous les matériaux que je manipule maintenant c'est pour ne pas me détruire moi même c'est à dire c'est pour meubler ma vie et puis comme j'ai conscience maintenant d'éveiller des idées chez les autres qui viennent me voir alors je fais des expériences avec tout matériau voilà c'est tout certains artistes arrivent à la fin de leur vie au paroxysme de leur expression ils arrivent à une espèce de pureté moi j'ai commencé ma pureté au début parce que j'ai davantage souffert quand je suis arrivé seul ici il fallait à tout prix que je marque et donc j'ai lutté pour me marquer et je me suis marqué avec mes bois brûlés à l'époque en répondant aux visiteurs de chez camions j'ai fait des poèmes en disant le noir c'est la vie et le blanc c'est la mort à ce moment là je restais avec cette empreinte du noir des bois brûlés et je ne pouvais pas en sortir je l'ai souvent dit aux visiteurs j'ai fait des critiques énormes sur la couleur parce que nous savons tous tous les artistes savent quand travaillant le bois brûlé et des matériaux comme le faire noir tout ce qui est noir et bien c'est toujours beaucoup plus noble le noir s'éternisera dans l'avenir beaucoup plus longtemps que la couleur je cite souvent cet exemple jeudi madame par exemple vous venez aujourd'hui avec une robe rouge il fait du soleil c'est très beau mais si vous revenez deux trois fois avec la robe rouge on dira tiens voilà la dame aux robes rouges si vous venez en noir ou en blanc ou en gris on ne remarquera pas cette chose ce qui prouve que la couleur fatigue attention au danger de la couleur la couleur est un grand danger mais l'artiste aime s'y plonger et s'y baigner on se baigne dans la couleur puisque la couleur c'est la vie mais quand il ya un peu de méditation chez l'artiste qui se retrouve seul il retourne noir quand j'ai commencé à brûler le bois les bois brûlés ont plu tout de suite et j'ai dû les transporter à paris du reste les trois quarts sont restés à paris où ils ont disparu toutes les oeuvres qui sont ici n'ont jamais été exposés en dehors d'ici et les oeuvres qui ont été exposés chez camion sont restés à paris il y avait aussi beaucoup de toiles noires qui ne sont plus là maintenant qui ont été transformés et déchirés tout l'ensemble de l'exposition était dans le côté ridicule qu'on veut qu'il y ait une unité alors il y avait une unité il y avait des toiles noires des bois brûlés et ça avait une gueule terrible nous avons eu 15 mille visiteurs en un mois internationaux et j'ai été invité dans le monde entier par enthousiasme japonais les espagnols et les italiens si vous venez dans mon pays venez me voir je vous donnerai mon adresse et tout ça très enthousiasmé vraiment mon livre d'or est là au refuge parmi les visiteurs nous avons eu andré breton le directeur jean camion qui connaissait un peu tous ces gens là les avait probablement invité et quand il est arrivé moi je ne connaissais personne il me les présenter une tête magnifique 1 une architecture superbe un visage sculptural andré breton on appelle ça une architecture d'hommes quand on le voyait il était déjà très important était là très imposant comme c'est moi qui est sorti les premiers bois brûlés il était très satisfait et raisonné et très étonné et il m'a dit écoutez chômeaux je vais envoyer les miens parce qu'il était entouré il avait les siens comme moi j'ai les miens ici andré breton avait son petit groupe à lui et il a envoyé effectivement les siens il a signé mon livre d'or et certainement beaucoup d'autres c'est marqué andré breton à ce propos d'ailleurs après l'exposition camion je suis revenu à hr et j'ai recommencé mon combat mon travail j'avais parlé d'andré breton accordier qui tenait une galerie rue dauphine je crois je le ai dit tu sais il a une carrure formidable une architecture terrible andré breton c'est un beau type une tête magnifique bien planté juste où il faut et il me dit tu sais qu'il est malade à jeudi tiens il n'en a pas l'apparence bas il me dit oui tu sais il a ceci il a cela enfin un tas de détails alors moi je dis écoute c'est facile s'il veut venir à hr moi je peux le guérir en rien de temps et alors en arrivant à chère en méditation je me suis dit tiens pourquoi pas j'ai envoyé un petit mot à andré breton et je lui ai dit écoute mon vieux tu es venu à l'exposition je suis chômeau alors souviens-toi les bois brûlés que j'ai exposé j'ai appris par ricochet que tu étais malade mon vieux la maladie ça n'existe pas pour chômeau alors écoute moi bien seulement une condition tu abandonnes tout et tout bib tu viens me voir et puis peinard tu verras moi je ne suis pas un sorcier tu verras mais tu verras on arrangera la chose je t'expliquerai que la maladie n'existe pas et puis ce sera très facile il ne m'a jamais répondu et quelques temps après il était mort c'est ce qu'on appelle faire son devoir moi j'ai fait mon devoir s'il était venu ici il est certain non seulement j'aurais pu lui dire qu'il n'était pas malade mais en voyant tout ce que j'ai créé ici il aurait dit merde n'a pas d'erreur il faut vivre il faut vivre parce que ce sont des chemins proposés pour tous moi c'est ce que je fais de proposer des chemins et puis alors un moment après sa mort il ya une dame qui était une grande amie d'andré breton qui est venu visiter avec des amis sur une grande table j'avais des livres de mysticisme de gandhi de lanza del vasto de jésus de bouddha et ainsi de suite elle m'a dit simplement pourquoi vous avez tous ces livres là chômeaux vous avez besoin de ça au nom absolument pas sont les visiteurs qui apportent ça vous croyez qu'au plan où nous sommes actuellement elle voulait dire le plan d'évolution nous avons besoin encore de ça je le dis madame ce n'est pas que j'en ai besoin absolument pas d'abord je ne le lis jamais elle me répond moi c'est pareil voilà l'anecdote en rapport avec andré breton à l'exposition camion il ya eu iris claire aussi on peut parler d'elle elle est très connue aujourd'hui elle est venue avant l'ouverture de l'exposition elle voulait entrer et s'introduire comme une personnalité moi j'ai interdit son entrée je lui ai dit madame vous reviendrez demain quand ce sera ouvert parce que j'avais été souvent chez elle avant justement l'exposition camion et je lui avais dit madame venez voir j'ai quelque chose d'intéressant j'avais donc créé le bois brûlé et ses grandes toiles lacérées en noir qui était très belle alors elle me dit oh vous savez chobot moi on m'emmène je ne vais pas chez les gens il faut m'emmener mais je dis madame comment voulez vous que je vous emporte je n'ai pas de voiture je n'ai qu'une brouette oh ben oui bah c'est dommage et puis on n'en a plus parlé après alors plus tard elle est venue pleurnicher à la galerie camion et elle m'a dit ah si vous m'aviez dit oh madame je voulais dit mais vous n'avez pas fait attention c'est pareil il ya des gens de galerie à côté qui m'ont dit au chômeau si vous me l'aviez dit je vous aurais fait une belle exposition je l'avais dit mais il m'avait laissé tomber c'est ma condition il ya rien à faire j'en ai pris conscience à cette époque c'est à ce moment là aussi que j'ai commencé à apprendre comment il fallait recevoir les gens gentiment je vais vous raconter l'histoire du vin par exemple la veille de l'exposition on ouvrait le soir à 9 heures on avait gardé un petit tonneau d'hydromel à la cave je l'appelais déjà j'appelais déjà ça du vin sauvage et on avait mis sur les invitations chômeaux distribuera du vin qu'il fabrique lui même avec des plantes sauvages alors mon fils michel devait s'occuper de ça et il a été chercher le tonneau à la cave une demi-heure avant le vernissage et on s'est aperçu qu'il y avait presque plus rien dans le tonneau tout l'hiver il y avait eu une fuite ça avait coulé alors il m'a dit écoute papa qu'est ce qu'on va faire on a promis ça aux visiteurs qu'est ce qu'on va devenir et alors comme il avait pas mal bouquiné sur les hydromels anciens il me dit écoute on mélangeait quelques fois un peu de vin blanc avec les hydromels c'était pas trop mauvais alors il restait à peu près trois litres de vin dans le tonneau et il a remis trois litres de vin ça faisait six et comme il y avait un monde fou et beaucoup d'étudiants on servait plusieurs fois le même verre bien sûr et bien personne ne s'est occupé du tonneau on a servi comme si tout était normal et à quatre heures du matin il y en avait encore tout le monde a été servi et toujours après il y en avant encore alors là on est obligé de penser à la multiplication des vins aux noces de cana de jésus en somme je crois qu'à peu près toute ma vie c'est basé un peu sur cette espèce de petit miracle visionnaire toute ma vie s'est reposé sur ça j'étais assez mystique déjà et puis j'avais eu pas mal déjà des preuves bizarres comme ça et alors ce qu'il y a de plus fort comme test c'est que les types des beaux-arts ont écrit des conneries sur ce livre d'or et il mettait on s'est foutu une cuite avec le méta vin de chômeaux c'est à dire le vin supérieur de chômeaux ça prouve qu'ils avaient pas mal bu et trois jours après il y en avait encore c'est effarant il y en avait six litres et les articles de journaux prouve bien qu'à 4 heures du matin il y avait encore du monde plein la rue des beaux-arts on a eu que très peu de publicité dans les journaux ça a été toujours comme ça chômeaux reçoit de la vie quelque chose d'agréable quand les autres débordent et ne savent plus quoi en faire alors on n'a pas eu tellement d'articles de journaux le figaro a imprimé quelque chose par gentillesse pour faire plaisir au directeur de la galerie mais ça a été publié en province c'était pas le figaro de paris attention et puis d'autres qui avaient eu un peu la pâte graissée par le directeur ça a vraiment tourné encore en eau de boudin ça n'a pas encore réussi les journaux ont fait le silence il ya eu quelques critiques par ci par là sur les échos de paris par exemple ils disaient que c'était du décor de théâtre enfin ils ont dit quelques petites choses mais très peu par rapport à l'intensité des visiteurs et alors au fur et à mesure moi j'ai pris conscience que dans une exposition il ne fallait pas laisser des gens qui visitaient bavarder et raconter leur histoire à eux part en général ils ne regardaient pas beaucoup alors là j'ai compris qu'il fallait faire de la musique et c'est la première fois que j'ai pris l'initiative de faire des sons un peu de musique concrète le directeur avait été cherché au club d'essai de la télévision un disque de ferrari et naturellement moi j'ai fait passer ça et ça m'intéressait pas du tout alors le disque de ferrari je les ralentis c'était marqué 25 tours je les ralentis à deux tours et il y avait aussi une bonne magnétique qu'on avait trouvé je ne sais plus dans une exposition internationale c'était un bruit de machine j'ai mélangé tout ça je les ralentis aussi pour faire un mélange extrêmement bizarre et j'ai fait une impression telle que les visiteurs venaient pour entendre ça et ça a eu un succès formidable à partir de ce moment là moi j'ai appris la musique ça a fait tellement de bruit que les gens étaient obligés d'entrer et j'ai attiré mon monde comme ça alors le directeur qui était un peu sceptique au début disait ma galerie c'est une véritable ruche tellement il y avait de monde qui entrait et sortait sans arrêt c'est moi qui attirait ce monde avec mes musiques bizarres et ça gueulait fort des gens entrer quelques fois et disait oh monsieur vous permettez arrêter un petit peu c'est assourdissant mais madame si c'est trop assourdissant sortez dehors vous n'entendrez rien j'étais très dur déjà parce que je savais où j'allais j'étais persuadé de ce que je faisais je savais qu'il fallait attirer le monde par des moyens on n'avait pas d'argent on faisait pas de publicité il fallait des attirer par quelque chose quelques temps avant j'avais fait des expériences ici à hr et j'étais prêt pour faire une évolution dans la musique d'abord un musicien c'est pas forcément un type qui connaît les notes non c'est un type qui sent la musique qui sent un besoin qui a faim d'entendre quelque chose et quand on a faim on se met à table et on bouffe n'importe quoi vous avez soif pendant la guerre on buvait de la piste de baudet quand on avait soif c'est comme ça vous avez envie de faire un morceau de musique bah il faut le créer alors en somme je suis devenu musicien en l'espace de quelques après-midi j'ai réalisé mon monde il fallait absolument que je sois quelque chose et il fallait que je crée moi même du reste ce n'était pas vraiment mais tout première expérience en réalité j'ai commencé la musique comme ça je n'avais pas encore brûlé le bois et je travaillais ici à hr à un moment où j'étais ici je travaillais le bois comme ça dehors je taillais le bois blanc et j'avais un vieux pote dans la cuisine un poste un vieux poste dans la cuisine un poste qui date de louis 16 il était tellement vieux et comme j'entendais pas dehors en train de taper à coups de marteau je suis venu dans la cuisine et j'ai ouvert le poste à fond c'était justement un dimanche après midi et à la radio il y avait du wagner et du beethoven du classique quoi alors j'étais assez surpris tout d'un coup je entendais cette musique déformée parce qu'elle passait à travers plusieurs pièces elle m'arrivait déformée complètement et comme c'était saturé elle faisait ça faisait une reconstitution bizarre et j'ai pensé je me suis dit mais après tout la musique c'est peut-être ça la musique la décomposition du raisonnement humain et puis j'ai eu l'impression que beethoven et wagner était là près de moi et me disait écoute ce mot tu as compris ce qu'était ça ce qu'était la musique la musique c'est la décomposition du raisonnement humain le raisonnement humain c'est ce qu'on construit pour les êtres humains pour que ce soit agréable et quand vous livrez ça à l'inconscient c'est à dire par une saturation ou par un phénomène quelconque et bien vous entendez des sons qui sont épurés épurés par l'inconscient et c'est ça qui est important à partir de ce moment là et bien j'étais un grand musicien voilà je suis un grand musicien sans connaître la musique et c'est ça qui est formidable alors pour moi tous les autres c'est tous des cons il crée la musique sur des pianos par exemple un piano et bien tous les tons sont en régimentés le dos le ré le 6 mais ce sont des sons qui appartiennent aux hommes la grande musique est spontanée elle ne doit pas être apprise autrement elle est intestinale la musique apprise par les hommes et tous les pianos et les instruments en régimenté c'est épouvantable alors si vous désaccordé tout ça moi d'abord je ne peux travailler que sur des pianos des en régimentés quand un piano est complètement désorganisé alors je travaille dessus c'est à dire à ce moment là vous livrez les notes à l'inconscient c'est seulement à ce moment là que la musique devient de qualité elle est un peu surhumaine c'est ça qui est beau une fois on m'a donné un piano j'ai brûlé le bois pour allumer le feu et j'ai gardé le cadre et sur le cadre je travaille comme sur une harpe alors moi j'estime à l'heure actuelle sur le plan sur lequel je me trouve j'aimais beaucoup la musique j'étais donc prisonnier parce qu'il fallait soi-disant apprendre les notes et moi les notes c'est un fait pour moi c'est comme l'écriture c'est pareil impossible de connaître les verbes et les pluriels je m'en fous je sentais qu'il y avait quelque chose de supérieur qu'il fallait dépasser cette frontière la frontière du langage la frontière du son leçon est spontané quand vous avez envie de baiser une femme et bien vous sentez quelque chose d'extraordinaire en vous et bien en musique moi quand j'ai besoin d'entendre de la musique extraordinaire je la sens en moi je la possède en moi alors n'importe quoi sous la main des verres des bouts de verre n'importe quoi des casseroles je travaille avec c'est ça la musique la grande musique un jour j'étais invité dans un salon et il ya un imbécile qui a eu l'idée de dire que chômeaux était musicien alors je me dis merde mais voilà bon moi musicien vous vous rendez compte alors la dame m'a dit chômeaux il paraît que vous êtes un bon musicien mais que vous cassez facilement les pianos je dis moi casser des pianos oh ben je dis madame je préfère comme ça je ne jouerai rien du tout enfin bon ils ont tellement insisté je me suis tout de même mis au piano mais pas au piano attention je me suis mis sur le côté comme ce piano était enrégimenté il a bien fallu trouver une petite place à moi pour pouvoir jouer un peu quelque chose je me mets donc du côté des graves sur le côté du piano je mets mes mains dans le corps du cadre dans les cordes et puis je travaille trois quatre notes de graves avec des vibrations sur les cordes j'écris comme ça spasmes funèbres que j'ai enregistré et un jour longtemps après il y avait deux filles qui s'amènent vers une heure et demie j'avais pas encore fini de dîner et justement j'écoutais ce passage alors elles me disent à eau chômeaux surtout arrêté parce que nous n'allons pas digérer notre dîner alors je dis bon bah j'ai gagné j'ai gagné puisque pour arriver à impressionner comme ça un organisme digestif fallait-il que ce soit fameux surtout c'était des vibrations funèbres c'est à dire des spasmes funèbres c'est très bon c'est très grave en réalité la toute première fois que je me suis rendu compte que j'étais musicien c'est bien simple j'avais une fin terrible d'entendre quelque chose de bizarre j'avais un petit magnétophone que madame chaumont m'avait donné un petit magnétophone de 6 heures de bois j'appelle ça parce que c'est un magnétophone qui enregistrait que des aigus c'est un petit magnétophone ordinaire quoi alors j'ai fait une expérience j'ai fait marcher au magnétophone je me suis mis au piano pour la première fois mais je vous garantis que j'avais faim j'ai attrapé le piano j'ai créé bruit sur la terre voilà j'avais jamais touché un piano j'ai créé bruit sur la terre et c'est encore bon après ça j'ai créé l'espace me funèbre tout un monde j'ai créé les portes de l'enfer à l'ouverture des portes de l'enfer chomeau s'y trouve là dedans comme un sculpteur 1 ça barde je vous garantis que le piano il saute aïe 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 et quelque chose et quelquefois je tape du pied dans le piano quand ça ne fait pas assez de bruit parce que j'ai remarqué en tant qu'observateur et psychologue que en musique il fallait créer des calmes et des puissances devant de la sens que les gens ne s'endorment pas parce qu'il y en a qui s'endorment quand on passe un morceau de musique alors le compositeur est toujours très déçu quand c'est comme ça par exemple bruit sur la terre vous entendrez des modulations bre et puis tout d'un coup orme orme brum je vous garantis que les gens ils ne s'endorment pas c'est ça la musique la musique il faut posséder son monde et puis alors il faut éviter que lorsque pour la première fois vous avez un morceau de musique qui est assez bien réussi que vous le passez au public ce public discute on raconte toujours des histoires qui n'ont aucun rapport avec la musique et c'est décevant aussi pour le compositeur alors c'est pourquoi moi je fais toujours beaucoup de bruit je vous garantis que dans des moments comme ça ça barde tout d'un coup tout casse on a l'impression que tout va se démolir plus tard encore j'ai créé le sang de la ville c'était à paris un jour j'avais été dans un studio de cinéma pour voir des images qu'on avait tourné ici et alors je descendais le boulevard saint michel derrière il ya la rue du puits traîne où il ya beaucoup de petits cinémas sadiques et le directeur d'un de ces petits cinémas avait mis sur l'affiche de son film à l'encre rouge en grosses lettres sadiquement votre alors je suis revenu à la maison avec une espèce d'indigestion morale j'étais mal à l'aise j'ai décroché la tringle du rideau d'une petite pièce et puis comme j'avais le cadre du piano dont j'avais brûlé le bois depuis longtemps j'ai tapé à tort et à travers sur le cadre je me suis donc vidé de ce malaise de cette indigestion morale et j'ai créé le sang de la ville mais attention pour faire des choses comme ça quand j'ai eu fini ça je me suis couché j'étais à zéro et deux trois jours après à l'état pur c'est à dire à l'état d'étranger j'ai écouté il ya un rythme satanique c'est beaucoup plus satanique que la danse des macchabées de saint-saez c'était spontané et j'appelle ça le sang de la ville c'est à dire la corruption de la ville le coeur d'une ville qui bat c'est très beau du reste plus tard j'ai trouvé un autre magnétophone un jour dans les poubelles c'était un magnétophone qui soi-disant marchait bien mais il n'y avait plus de poulies on appelle ça un magnétophone star drôle de star parce que toutes les heures la courroie sautait alors il ya un copain qui m'a dit eh bien chômeau tu mets du miel dessus voyons sur la courroie pour que ça ne glisse pas enfin bon il se fait qu'un jour j'ai regardé dedans il ya une poulie qui est restée entourée d'une espèce de pâte granuleuse et ça foutait le camp partout alors je me dis tiens chômeau tu dois pouvoir réparer ça toi réfléchis un petit peu tu ramasses tant de saloperie tu dois bien avoir quelque chose qui correspond avec cette poulie voyons la poulie est en acier neuve elle est bien polie j'ai enlevé la saloperie de pâte qui avait dessus et c'est cette poulie qui entraîne les bandes magnétiques alors il faudrait avoir une matière pour à mon pauvre chômeau on te dit il te faudrait un gant de femme tu sais les gants en caoutchouc des femmes qui font les cuisines si jamais le diamètre va avec la poulie tu es sauvé je vais chercher je farfouille un peu dans mes affaires et voilà un gant de caoutchouc alors je découpe un petit morceau de gant et puis je fous ça sur le machin au poilu et depuis ce jour le magnétophone il marche admirablement c'est avec ça que je fais toutes mes compositions sonores c'est comme ça par exemple que j'ai enregistré la musique de la fermentation que je fais entendre et quelquefois à mes visiteurs quand je leur fais déguster un petit peu de vin sauvage en réalité il faut travailler avec passion j'ai un ami moi qui est mort de faim il est mort d'avoir trop aimé mort de ne pas avoir assez aimé mort d'avoir trop bu mort de ne pas avoir assez bu c'est formidable il faut être passionné c'est ça qui est important dans l'existence il faut être passionné même en crever moi actuellement je me suis livré carrément à toutes mes oeuvres à toutes mes expériences j'en crèverai ça n'a pas d'importance mais ce qui est important c'est de créer ce qui est important c'est de rapprocher les matériaux vous avez deux godasses bon une droite et une gauche ils sont séparés et bien il faut les rapprocher comme ça elle se rend contente c'est ça qui est important un jour je me trouvais dans les décharges publiques comme ça et puis j'ai rencontré une vieille godasse avec les semelles qui baillait elle avait l'air de raconter quelque chose et puis elle racontait qu'elle était malheureuse je lis pourquoi tu es malheureuse parce que je suis toute seule alors j'ai passé mon temps à aller chercher l'autre godasse et je l'ai rapproché je l'ai mise à côté oh quand je les rapprochais j'avais l'impression qu'elle souriait c'est formidable c'est ça la poésie alors ils m'ont donné l'idée de rassembler des vieilles godasses comme ça et puis d'en faire une panoplie j'avais pensé faire une grande toile et puis coller mes godasses dessus alors un hiver j'ai collectionné toutes sortes de godasses comme ça je les ai dégracé je les ai passés au four pour les désinfecter et puis j'ai passé un petit peu de vernis dessus alors je me trouvais avec une quantité d'importantes de godasses des petites des godasses d'enfants des godasses de vieillards des vieux sabots toutes sortes de choses même c'est formidable c'est un langage extraordinaire c'est godasses des godasses de femmes des godasses de tout et c'est avec ça que j'ai fait la panoplie du serreur de bottes que j'ai ensuite exposé chez camion voilà comment ça s'est passé c'est ce qu'on appelle la poésie pure c'est ce qu'on appelle émettre des cellules d'amour j'avais été chercher au village quelques ravitaillements et en descendant je marchais à pied je rencontre un type ivre mort alors mon premier instinct c'est de lui donner le bras je lui dis ça va il me dit oui vous êtes gentil vous êtes bien gentil de me donner le bras c'est bien parce qu'il me semblait que j'étais un peu fatigué au bas je dis c'est rien parce que vous allez bas il me dit je vais là bas un peu plus loin ah ben je vais vous accompagner alors on a parlé un petit peu c'est à dire voyez j'aime cet homme dans l'état où il se trouvait je ne l'ai pas critiqué je l'ai aimé et c'est ça qui est important qu'est ce que j'ai fait eh bien j'ai émis des cellules d'amour et m des cellules d'amour ça veut dire aimer ça veut dire prendre les choses en considération c'est boire un coup et le vin que vous offrez ne pas le regretter c'est ça les cellules d'amour faire plaisir aux autres quand on sent qu'ils ont fait qu'ils ont quand on sent qu'ils ont des défauts nourrir ses défauts c'est important tout ça alors un temps se passe quinze jours après je devais faire ma première exposition chez camion je suis donc revenu à la maison et j'avais des vieilles godasses qui étaient là il y avait une planche qui était là aussi j'ai pris un marteau j'ai cloué une vieille godasse qui dégueulait un petit peu là sur la panoplie j'ai trouvé une boîte de cirage je les clouer à côté une vieille brosse dont les poils étaient complètement usés je les collais à côté qu'est ce que j'ai fait j'ai créé une panoplie de sireurs de bottes d'un homme simple comme peut-être celui que j'ai rencontré et puis vous allez voir où la cellule d'amour va se manifester j'ai donc exposé au dehors de la galerie sur le mur extérieur dans la rue cette panoplie avec cette godasse et puis voilà ce qui s'est passé tous les matins je sortais la panoplie au clou sur la route et il ya beaucoup d'étrangers qui passaient qui photographiaient cette chose qui était vraiment curieuse vous pensez une godasse dans une composition c'était rare une vieille godasse surtout et alors comme à la galerie évidemment on faisait beaucoup de bruit le directeur avait bien graissé un petit peu la concierge mais enfin ce n'était pas suffisant on ouvrait jusqu'à 11 heures une heure du matin un jour je me lève le matin j'avais oublié de retirer la panoplie et il ya une femme de l'étage au dessus qui avait mis une vieille godasse de femme dans la godasse d'hommes alors nous on a trouvé ça formidable et je les laisser donc la petite godasse et le lendemain j'ai raccroché la panoplie avec ma vieille godasse et puis la godasse de femme dedans et ça a duré comme ça quelques jours et puis quatre cinq jours après qu'est ce que je vois dans la godasse de femme une superbe rose rouge à c'était formidable alors cette femme qui avait cru me faire du mal au début en mettant une vieille chaussure a été très obtenu et très sensibilisé par cette cellule d'amour qui était sacré n'est ce pas elle n'a pas pu toucher à cette panoplie donc elle a apporté une rose rouge justement andré breton est passé un moment après et je lui expliquais la panoplie était dehors et il se demandait ce que ça signifiait que cette rose qui se fanait il m'a dit show je n'ai jamais rencontré un poème aussi vivant et aussi pur voilà voilà l'histoire c'était vraiment dans l'esprit du surréalisme alors vous voyez c'est ce que j'appelle émettre des cellules d'amour il faut être disponible en tout en toute sensibilité en somme qu'est ce qu'un artiste le véritable artiste c'est un médium qui est disponible à toutes les sensibilités non pas un truc une sculpture une peinture un morceau de musique non à tout faut aimer faut aimer en tout après camion j'ai été invité au musée d'art moderne à exposer un bois brûlé parce qu'ils avaient eu des échos de l'exposition et puis deux trois jours après que j'étais rentré de l'exposition il ya une galerie qui m'a fait une proposition de m'enlever un morceau de bois mais je n'ai pas accepté j'ai pas accepté enfin bon après j'ai re téléphoné et on m'a envoyé promener il fallait donc que je ramène d'ici une modulation sacrée c'était après l'exposition camion j'avais de très beau bois brûlé ici et j'ai été invité à exposer au musée d'art et de comparaison alors il fallait que j'emporte ça à paris je téléphone donc chez mon voisin en dessous pour avoir le transporteur et le premier me dit oh non c'est pas mon genre le deuxième la même chose le troisième ils rouspètent le quatrième j'entendais la dactylôme qui disait monsieur c'est pour transporter une oeuvre d'art au musée d'art moderne au ne vous emmerdez pas avec ça j'entendais ça dans le téléphone et puis alors la septième fois je ne me suis pas découragé il y avait un brave type et son fils qui était tout à fait disponible pour faire ce genre de travail et ça a été parfait ils ont été d'une gentillesse extrême comme moi il faut toujours insister dans toutes choses et ne pas se décourager on finit toujours par trouver naturellement ce que l'on cherche après j'ai fréquenté cordier cordier avait une galerie rue dauphine et il était assez sympathique alors je le fréquenter un petit peu et puis un jour il m'a acheté quelques dessins pour rien alors comme je n'avais pas le sou j'étais content et puis non dis moi pas que ça a planté et puis ça s'est perdu comme ça il avait fait une exposition où il avait promis de m'exposer comme tout le monde du reste et puis on m'a dit oui tu sais c'est pas possible enfin j'avais exposé nulle part quand nous avons fini l'exposition camion quelques jours avant la fermeture de la galerie il était passé un allemand à coquiner avec renault qui en collaboration avec l'allemand créé des films comme ça il avait ils avaient essayé un film sur ces armes et césar n'a pas accepté et il se fait qu'ils sont venus me voir à cause justement des sons que j'avais réduit à zéro comme je l'expliquais alors ils sont venus ici et on a commencé à faire un film allemand ici et moi j'ai perdu mon temps michel mon fils s'est donné beaucoup à ce film aussi pour nous aider et moi je n'ai pas eu de quoi manger on m'a jamais donné des preuves on va pas payer et on n'a pas donné les preuves que je méritais c'est à dire une épreuve du film une copie il est sorti en allemagne à la télévision mais en france le réalisateur n'a jamais pu arriver à le vendre je dois encore avoir la carte dans un petit coin il travaillait pour son compte personnel il avait une cellule magnétique pour son film en or en or c'était un monsieur très bourgeois mais enfin je n'avais rien au début et pour moi c'était une première manifestation d'épanouissement possible mais en somme ça n'a pas donné grand chose alors il a fallu que je prenne une décision un jour à ce moment là je mangeais toujours à la table de ma femme elle faisait la tête il n'y a pas un sou elle n'arrêtait pas de me répéter ah là là qu'est ce qu'on va devenir et eux on aura même à rien pour bouffer on a un petit commerce de laine les impôts nous prennent tout absolument tout c'est vrai jamais un sous d'avance alors naturellement elle n'était pas contente cette brave femme et puis le commerce ne marchait pas parce que ma femme avait interdit que j'aille au magasin soit disant que je faisais partir des clients alors harcelé par madame chaumeau harcelé par mes enfants harcelé par tout le monde c'est là où j'ai pris la décision de venir à chair définitivement et de ne plus repartir un jour j'ai pris la part j'ai pris la porte ma valise et je suis parti j'ai dit c'est fini je ne retournerai plus jamais à paris et c'est l'art préludien qui vient au monde conographique ou si je peux appeler ça iconographique je gagne 2000 voire 3000 juste parce que les gens cliquent là dessus parce qu'il ya un phénomène de sélection quand j'ai fait un avatar avec une image médiévale avec du sonctuaire pour reprendre georges bataille il n'y a pas cet effet de buzz donc c'est pathétique donc moi je joue sur l'effet que peut-être si un crétin voulait voir il est le vide ou alexis texas puis qu'en fait ils tombent sur la théorie des hommes bateaux et des hommes arbres puis qu'ils l'écoutent puis qu'ils le captent bah c'est pas mal non donc c'est du lame sonnage du kali yuga voilà pour tous les gars qui me trollent et qui me disent ouais c'est qui ce gars qui balance des trucs de cul dans ses dans ses lives alors qu'on parle philo mais oui mais bon soyons un petit peu 2.0 pour employer un concept infernal voilà bon bref on parlait de la superficialité des habits et je trouvais très drôle ça m'a fait penser à une de mes ex ne faites pas de vos vêtements la chose la plus précieuse en vous afin que vous ne vous trouviez jamais moins cher que ce que vous portez et c'est très bien de qui je parle en plus que ce que vous portez bon ça m'a fait rire jeudi a pris cher contre youssef indi il paraît je n'ai pas regardé parce que c'était le live il était c'est à youssef indi il y avait aussi le live avec psychoso ce contrat qui avait moi avec damien c'était un putain de mercredi c'est un caille rose du mercredi du live de youtube ben je il paraît que c'est pas mal je sais juste que rush dit s'énerve beaucoup et j'ai découvert que un des gars d'ailleurs dans cette vidéo à la même voix que kb le youssef indi en fait il ya beaucoup d'intonation qui ressemble à kb c'est assez hallucinant et lui même le montre mais cela existe plus parce qu'il s'est fait strike bref alors bon là ça fait bientôt pas une heure que je cause alors on fait un petit allez savez le but c'est que je puisse survivre aussi indépendamment tous les boulots que je fais mais avec tout ce qu'on partage puis tout le travail que je fais avec le prince nobongo gilou et qu'on soit le but c'est qu'on puisse enfin une fois se faire une bouffe tous ensemble et puis c'est pas avec les 30 balles que j'ai gagné hier alors qu'on était nil en live que je vais m'en sortir donc je suis obligé c'est et moi la haine est un sentiment génial les dons les amis je vais les lire les dons et puis je vous fais un truc ceux qui me font et je vais le dire plusieurs fois la barre c'est 50 balles 50 euros 50 euros je vous envoie des aquarelles surprises en plus là j'entraîne déjà un peu griffonné j'ai vu les thèmes de linktober il ya deux trois trucs cool et puis il ya aussi un truc génial c'est le titan october donc c'est tous les titans chaque jour chaque mois d'octobre c'est un titan c'est le soleil va dans l'obscur les jours se raccourcissent et j'adore cette période surtout que les bruyards vont revenir donc je vais refaire des apocadrilles ça va être génial j'ai plein de spots voilà si j'ai du blé je peux payer 4 sous gun je peux payer les gens si j'ai pas de blé j'arrive même pas sur lui typez moi la montre vas-y bon alors d'ailleurs j'ai fait un petit lapsus là demain sort après un long travail l'apocadrilles sur l'art brut que je voulais compléter sur le super live que j'avais fait le live 6 quoi sur création brut et véritable création et arbres et puis soit je pense que vous allez vraiment qui fait en la bosse c'est comme des dingues avec avec le prince bongo et voilà s'il y aura pardon s'il y aura une vidéo à voir et à partager entre vous vous me faire découvrir à des amis gars et puis t'as gardé c'est ce suisse avec sa sale voix on dirait du goût m'a dit aussi le patrick qui n'y suis ce bon ok avec ma sale voix aiguë ce sera cette vidéo là cette vidéo là je pense que je vais même l'envoyer à carrément aux petites instances culturelles pour dire les gars je suis pas un méchant facho je suis juste un réac je suis juste un passéiste et puis je m'intéresse à l'art ouvrait elle va vous plaire d'ailleurs on parlait d'art du vrai je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert ce qu'on refaisait des recherches avec le prince j'ai découvert un truc les gars j'en ai chialé jean dominique agriculteur amputé devenu sculpteur d'art brut c'est parti alors ça c'est un truc de malade j'ai découvert ce truc le gars il est devenu cujette et parce qu'il était handicapé et qu'à la base il était déterre à bosser au champ il a tellement pété des plans qu'il a sculpté et après il s'est tué c'est tragique alors tu penses bien que le bourgeois il adore parce que c'est typique le scénario qu'il faut pour la classe dominante la 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 classe de la du matérialisme intégral comme dirait l'autre c'est à dire d'aller chercher comme nouvelle voie de vertu vu que la bourgeoisie n'a plus la religion et n'a plus les dimanches en messe d'aller chercher dans l'art les artistes déchus les génies incompris puis les mettre en avant et en même temps se faire de l'argent avec un marché hautement spéculatif qu'ils contrôlent complètement je vais en parler d'ailleurs dans l'apocadril de ce de ce compte de ce paradoxe de être un artiste d'art brut et après d'être intégré dans le milieu de l'art le vrai donc le mec avant qu'il suicide il fait ça c'est à chialer tellement que c'est beau c'est carrément vrai chimie mandrille strictement aucun rapport je parle de ma voix et de mes mimiques alors voilà les gars je suis tombé sur ce cette partie là regarde on le voit ici le mec putain avec son vieux vélo qui l'a rafistolé pour être assis et puis sculpté il est ici dans le vent dans des petites brocantes et tout et puis une peintre qu'il a vu la peintre de la région qui est tombée amoureuse de son travail et du coup elle l'a elle l'a essayé de le faire connaître alors je vais vous faire découvrir la vidéo alors du coup j'ai des petites fenêtres qui s'ouvrent il faut que je fasse ça techniquement j'ai des progrès j'ai fait des problèmes et voilà je m'améliore tous les jours hop alors